Avec le stylo en main, il faut prendre la pause avant de signer le document. La Halle Verrière a accueilli mardi la signature de la convention Projet Innovant de Territoire. Elle a été signée par Delphine Christophe, la directrice régionale des affaires culturelles Grand Est, et par le président de la communauté de communes du Pays de Beach, David Suc. Des membres de l'équipe de Delphine Christophe, des élus du territoire et des responsables du site Verrier ont assisté à l'événement. Dans la matinée, le groupe a également visité les différentes parties du site Verrier. Le projet Innovant de Territoire a pour objectif de mettre en valeur la création et l'éducation artistique sur les territoires ruraux. Je crois que c'est d'abord dire que l'un de nos grands objectifs que nous partageons avec les collectivités territoriales, c'est d'amener la culture partout, au plus près de nos concitoyens, y compris lorsque l'on habite finalement à une certaine distance de grands centres urbains. C'est un projet qui a été initié par le ministère de la Culture en 2022, et nous en sommes déjà dans la deuxième année, nous avons pu accompagner une dizaine de projets sur l'ensemble du territoire de la région Grand Est, dont celui du site de Maïzental. La convention a été signée pour trois ans. Elle permet de mettre en œuvre un projet artistique, de fixer les modalités de financement et les relations avec les partenaires institutionnels, de définir les conditions de suivi et d'évaluation du projet Innovant de Territoire. Cette convention, c'est simplement tracer en perspective ce que nous voulons faire sur le développement culturel. Organiser les courts séjours, organiser la vulgarisation, organiser l'apprentissage de la vie au travers du regard culturel, essayer de pouvoir diffuser auprès des habitantes et des habitants, et je pense au jeune public, cette spécificité du territoire, notre culture particulière, la pratique artistique. L'intercommunalité percevra une subvention de la DRAC, 120 000 euros sur trois ans. Pour mener à bien les projets sur le site de Maïzental et avec le cadame en particulier, la communauté de communes du Pays de Bich va prochainement engager une personne pour trois ans.